... Il est des lieux où souffle l'esprit. Dès les âges les plus reculés, ce coin de terre marocaine fut une terre sacrée. Volubilis dresse encore ici les urbines orgueilleuses qui virent arriver un soir du 8e siècle de notre ère le saint homme Idris descendant d'Ali dont la parole et l'action devaient convertir le Maroc à l'islam. C'est près de là, dans le creux de deux collines, à l'endroit où il aimait aller méditer, que s'est élevé au cours des âges alentour de son tombeau, d'abord un village, puis une bourgade, enfin une ville, Moulet Idris. Moulet Idris, en temps ordinaire, ne semble être aujourd'hui encore qu'une petite ville semblable à tant d'autres petites villes marocaines, avec le calme de ses rues et ses bruits d'artisans. Une petite ville tranquille, occupée de ses besoins journaliers et de ses travaux quotidiens, une petite ville où passent seulement quelques curieux dédaigneux des Grands Routes, un endroit de silence et de paisible sérénité. Tout au plus, le marché jette-t-il une note plus haute dans ce concert de ton mineur ? Marché ouvert en plein soleil, au centre d'arcades rustiques où sommeillent les mendiants. Mais passée cette petite place où se rassemble toute l'animation, tout devient silence et secret. Des ruelles vides s'enfoncent vers le centre de la ville, et soudain, au travers d'un porche, c'est la poutre qui barre l'entrée de la ville sacrée. Aller plus loin n'est pas permis. Seuls les musulmans peuvent s'avancer vers la mosquée secrète, où dort depuis douze cents ans le descendant du prophète. Une semaine dans l'année, cependant, Moulet Idris s'emplit d'une foule. Venu de tous les points du Maroc, des villes comme du fond des provinces, des milliers de fidèles convergent vers ce lieu unique, où la sainteté leur donne rendez-vous. C'est la semaine du Grand Moussem. Par famille et parfois par tribus entières, venus à pied ou sur leurs armes de leur doigt lointain, se déversant d'autocards poussiéreux, ayant couvert parfois des centaines de kilomètres, Les pèlerins arrivent, apportant avec eux l'humble décor de leur vie, car Moulet Idris, avec ses dix mille habitants, est un centre beaucoup trop petit pour assurer un abri passager à ces milliers et ces milliers de pèlerins. On compte en effet chaque année de 80 à 100 000 fidèles venus s'incliner sur la tombe du saint. Rien n'expliquerait un pareil afflux si l'on ne savait que Moulet Idris est la première ville saine du Maroc et la seconde de l'islam. Après la Mecque, c'est aussitôt le nom de Moulet Idris qui vient aux lèvres des musulmans dans l'ordre des villes saintes. Et cette ville, où en tout temps ne peut séjourner un homme d'une race ou d'une religion étrangère, va s'emplir pendant huit jours d'une extraordinaire animation. Car si le Coran ordonne à chaque musulman de faire une fois au moins dans sa vie le pèlerinage de la Mecque, celui à qui le voyage est impossible sera à Pssou s'il va en pèlerin à Moulet Idris. C'est pourquoi chaque année déferle vers la petite ville en vagues infinies de pittoresques cortèges. Sur la pente des collines qui entourent Moulet Idris, une nouvelle ville s'élève. Ville éphémère, née en un jour, pour quelques jours, et disparue en un jour. Ville où la toile et la laine remplacent la tuile et le crépit. Ville bigarrée, où toutes les couleurs éclatent sur le fond de terre pelée. Ville sans passé et sans avenir, où se répètent cependant pendant huit jours tous les spectacles coutumiers qu'offrent les villes des hommes de ce pays. Chaque jour, les pèlerins descendent de leur ville de Toile, vers la ville de Pierre. Ils s'enfoncent dans ces rues pour gagner la mosquée, où dans la paix de son dieu, le saint homme Idris leur dictera ses conseils. C'est une foule qui se presse devant la poutre qui barre l'entrée de la cité interdite. C'est une foule qui monte vers l'immense sanctuaire où la piété la prospernera. Mais cette piété doit s'exprimer aussi autrement que par des agenouillements et des oraisons. Le saint ordonne la charité et chaque jour aux miséreux sont faites de grandes distributions de nourriture. Si ton frère n'a pas de pain, donne-lui un morceau du tien, énonce la loi de charité. Mais entre les heures où la piété pousse les milliers de pèlerins vers le lieu saint, la ville de Toile s'emplit d'une animation colorée. À tous ces hommes, sortis pour quelques jours de leur vie coutumière, s'offrent à chaque pas les spectacles forains qui partout à la surface du vaste monde renaissent à la faveur de toutes les circonstances qui rassemblent les hommes. Les charmeurs de serpents, les mimes et les faiseurs de tours sont l'apanage de toutes les réunions. Mais ces jeux et ces spectacles de maigre allure ne sont que le décor banal des journées. D'autres fêtes, d'autres réjouissances marquent pour les pèlerins cette semaine sacrée. C'est le défilé haut en couleur des mets d'une difa qui va vers la tente d'un notable. C'est le spectacle mouvant qui accompagne les fêtes et les fantasiats. Sur les remparts, sur les murs, aux fenêtres, des foules regardent arriver dans la poussière lumineuse d'autres foules. C'est un notable qui passe accompagné de ses cavaliers. C'est un chef qui arrive, précédé de musicien. C'est mille visages qui passent dans un rythme extraordinaire, dans une folie de mouvements et de couleurs et qui restitue pour un jour l'image sans et hors des hautes époques. Ainsi, chaque année, le grand Moussem de Moulet Idriss évoque-t-il depuis des siècles à la fois le souvenir du descendant du prophète et la vie somptueuse et colorée de l'histoire islamique. Élément fondamental de la vie religieuse du Maroc, le grand Moussem de Moulet Idriss demeure à travers les époques un signe spirituel essentiel auquel chaque génération apporte son témoignage. Au milieu des galopades, des coups de fusil, du bruit des fantasiens que suivent des yeux ces milliers d'hommes réunis dans cette poussière dorée, dans cette bigarrure extraordinaire où ce coudoir riche et pauvre unis par une même foi et un même sentiment, le sens profond de Moulet Idriss apparaît. Sanctuaire de l'islam et le premier de l'islam après la Mecque, sanctuaire du Moghreb où se retrouvent toutes les traditions de l'Empire, Moulet Idriss, le Maroc éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...